Bonjour à tous, nous revoilà et nous revoissons après une longue longue période d'absence, je m'en excuse tout d'abord. Comme vous avez pu le voir, il y a des vidéos qui sont arrivées, des anciennes vidéos qui sont encore sur iPhone, donc c'était celle qui me restait et que je n'avais pas eu le temps de mettre, une vidéo qui est sur une belle petite tablette PC qui, c'est de la merde, n'achetez pas, sérieux, c'est de l'Adobe. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver pour tester ça, un Nokia Lumia 925. Donc voilà, donc j'ai acheté ce téléphone parce que mon Xperia cet été a eu un petit souci d'eau. Donc certains modèles ont des petits soucis d'eau, donc voilà, mon Xperia en a fait les frais. Donc voilà, la boîte en elle-même de ce joli Lumia est très belle, avec plein de petits trucs marqués comme tous les constructeurs, il marque plein de trucs qu'on s'en fous, mais bon il est marquant même. Là c'est les codes-barres. Donc voilà, donc en lui-même, on l'ouvre comme ça. Donc on a le téléphone qui est là. Donc là c'est le téléphone, on en reviendra tout à l'heure. Donc à l'intérieur, on a ça avec le petit trombone pour comme les iPhone en fait, pour ouvrir le slot pour la Sim. Donc après là, on a toute une documentation. Oh la belle documentation. Donc là, on a toute une documentation que personne n'ira jamais, mais qui est quand même parce qu'il faut les mettre. Après, on a les petits qui recouvraient le téléphone. Comme vous avez vu, si vous regardez bien, c'est les deux mêmes. Donc soit je vous laisse deviner pourquoi ou soit je vous le dis. A voir. Et après, ben voilà l'intérieur de la boîte. Donc là, on a les écouteurs, le chargeur et le câble. Plutôt l'adaptateur secteur et le câble. Donc maintenant, ils sont comme ça. Donc on va commencer par les écouteurs. Hop là, je les ai là. Donc les écouteurs, ils sont là, les voici. Ces écouteurs sont plutôt très jolis, je dirais, parce que je ne m'attendais pas à avoir des écouteurs comme ça. Et finalement, je suis plutôt fier. Ils font un bon son. J'ai remarqué que c'était moins bon que ce que faisait Apple. Mais que voilà. Après, le control talk là, ce petit truc là, ne sert à rien pour la musique. C'est Nokia. Il ne faut pas chercher à comprendre. Après, nous avons le petit adaptateur secteur. Comme il est joli. Vous avez vu d'ailleurs, il y a encore le film plastique qui est là. Comme quoi. Donc voilà, avec un beau logo Nokia qui est là. Je pense que vous arrivez à le voir. Il est plutôt joli, arrondi. Je n'en avais jamais vu d'arrondi. C'est plutôt cool. Et là, nous avons le câble en lui-même. Il faut savoir que ce câble ne se connecte pas à une Nexus 7, excusez-moi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à brancher le petit bout là, le petit embouquet là. Pourtant, c'est le même embou que sur l'autre câble. Je ne sais pas. Ils ont dû faire un petit truc exprès à voir. Il a l'air de très bonne facture. Ça a l'air d'être un câble bien, bien, bien résistant. Et pour l'instant, il tient malgré tout ce que je lui ai infligé. Donc, c'est plutôt bon. Donc, nous allons revenir au téléphone maintenant. Ce qui nous intéresse à nous, c'est le téléphone. Donc, je l'ai choisi blanc parce qu'il était joli en blanc. Le téléphone lui-même est un téléphone plutôt bien. Donc, nous revoici, nous revoilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. Non, je déconne. Donc, voilà. Alors, le téléphone lui-même est bien conçu. On voit que là, c'est de l'aluminium. Bon, là, c'est du polycarbonate, mais bon, c'est du bon polycarbonate. Donc, là, comme sur tous les lumières, je pense que vous le savez, il y a une optique Carl Zeiss, double fâche LED. Là, vous n'allez pas les voir vous, mais moi, je vous le dis. Il y a des petits pins, en fait. On dirait des petits pins, je ne sais pas trop, sur les écouteurs, en fait, pour que quand on pose le téléphone, l'optique ne touche pas, en fait, la table au final. C'est bien, c'est ingénieux. Parce que si vous regardez bien comme ça, je ne sais pas si on va le voir. Peut-être comme ça, on le verra. Voilà, là, vous le voyez. L'optique est un peu surélevée, comparé au reste. Donc, voilà. Donc là, on a toujours, là, du coup, la sim, on la met là. Là, c'est pour recharger l'appareil, le synchroniser. Là, c'est pour les écouteurs. Hop là ! Les touches de volume, déverrouiller, verrouiller. Et là, nous avons l'appareil photo, pour prendre les prises rapides de l'appareil photo. Donc, en soit, le téléphone est... Ouh là là, les jolies traces de doigts. En soit, le téléphone est très, très beau. Il est assez léger, comparé au 920 que j'avais eu la chance d'avoir entre les mains. Et de pouvoir m'amuser. Et assez fin, aussi, comparé à lui-même. Il faut savoir qu'on met une coque. Donc, je vais vous expliquer à quoi servent ces trois petits pins qui sont là. On met une coque derrière, en fait, pour recharger sans fil le téléphone. Il faut savoir qu'à la coque, je ne l'ai pas acheté, car je pense que ça ne sert à rien pour le moment. Donc, voilà. Donc, ces pins ne servent qu'à ça, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, allez savoir. Donc, voilà. Donc, une des grandes nouveautés, c'est de ce téléphone. Hop là, on fait ça. Il se déverrouille. Oh, c'est magique. Non, non, je déconne. Bon, ce Nokia est fluide. Je ne pensais pas que Windows Phone était aussi fluide et les couleurs aussi vives. C'est vraiment quelque chose de bien, de joli à voir. Donc, voilà. Donc, on va faire un petit tour un peu du téléphone en lui-même. Donc là, moi, je l'ai mis un peu comme ça. Donc, on a les tuiles dynamiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou pas. Mais voilà, on peut les changer de forme autant de fois qu'on veut. Après, on a selon la forme qu'on va mettre, ça va s'afficher. Donc, voilà. Par exemple, là, j'ai la bourse. Pour le TER, quand je prends le TER, j'ai Watapps, Foursquare, Mabank, etc. SkyDrive, j'ai l'application non officielle de Snapchat. Donc, voilà. Après, on continue. Là, j'ai la météo. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose de très, très, très bien. Je pense d'avoir tout ça parce que là, vous avez vu, vous appuyez sur ce petit truc-là et vous, comme j'ai fait là, vous les supprimez. Donc, si vous avez bien vu, il y a un peu des trous parce qu'en fait, j'ai changé récemment mes... Mais... Je perds mes mots. J'ai changé récemment les trucs, la disposition des applications et j'ai oublié de remplir les trous. Donc, voilà. Donc, là, il y a le niveau de batterie. C'est Nokia qui fait cette application et je pense que cette application est vachement utile car ça nous permet de savoir notre niveau de batterie et la consommation approximativement, l'heure, plein de choses en fait qui sont en rapport avec notre batterie, ce qui est vachement bien. Donc, j'ai choisi de mettre le fond orange parce que je trouvais que ça faisait joli, du orange sur noir. Les noirs sont très, très noirs comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir vous, mais moi, je peux le voir. Donc, si on me fait un geste comme ça, on a toutes nos applications, donc toutes les applications qui sont installées sur le téléphone lui-même. Si on fait ça, on peut les chercher par nom, ce qui est vachement bien. Donc, en bas, nous avons la touche retour qui est juste là. Là, c'est la touche Windows pour revenir au menu, toujours. Et là, c'est la touche recherche pour aller carrément sur le navigateur qui est ping par défaut. C'est Windows les gars. Donc, après le Windows Store est très pauvre. Je vous le dis, le Windows Store est pauvre en applications, même si quand même, ils essayent de faire des choses bien. Et c'est tout à leur honneur. de faire des choses. Mais en lui-même, le store n'est pas encore assez enrichi en fait pour que vraiment sa concurrence, nos amis de chez Apple ou Google. Après, j'aime bien les applications par contre Windows Phone car c'est clair. Je dois avouer que c'est vachement impressionnant. C'est clair. On n'a rien à leur reprocher. Aussi, les couleurs, ils ont choisi de prendre des couleurs très vives. C'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment cool. Donc là, vous avez vu, c'est les applications gratuites. Plus ou moins, il y en a pas mal quoi. Il y a pas mal d'applications gratuites qui sont pareilles que sur les autres. Sauf que là, on a des applications Nokia qui sont vraiment, vraiment, vraiment très performantes. Donc, je reviendrai un peu plus tard dessus. Donc, en lui-même, ce téléphone est bien. Je ne vais pas dire le contraire. Je pense que par contre, ceux qui sont habitués à un Android ou à un iPhone comme moi j'ai eu, ils vont être laissés en fait de côté car si vous prenez Windows Phone pour jouer, vous vous trompez. Windows Phone, ça va essentiellement sur Internet. On peut suivre l'actualité, checker ses mails et envoyer des SMS et appeler. Après, ça rentre mais hors du sujet quoi. Après, Windows Phone n'est pas fait pour ça. Donc, je vais vous parler de l'application Smart Camera donc qui est l'application phare on va dire de notre ami Google. Donc, cette application nous permet justement de prendre plusieurs effets. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration car ça ne servirait à rien. Je pense que tout le monde le sait approximativement à quoi sert cette application. Donc, après là, c'est toutes les directions. Donc, 6 secondes tant qu'on y est là. C'est Vine en fait. Systack, c'est Instagram. Bingvisuel, c'est pour les QR codes. Caméra, c'est Caméra. Nokia Panoramics, c'est pour les panoramies. Nokia Cinema Ground, c'est pour faire des montages vidéo. Traducteur, c'est pour traduire. En fait, traduction, grâce à la caméra, on a juste à viser et ça traduit ce qu'on vise. C'est vraiment, j'avoue, le traducteur chez Nokia est très, très performant. Nokia Camera, donc, c'est ce que je vous ai montré. Et non, Nokia Camera est un autre système car ça, c'est Nokia Camera Pro et Twitter. Approximativement, tout le monde est là. Donc, voilà. C'était un petit test rapide de ce téléphone qui est compatible 4G, je le rappelle. Qui coûte aux alentours de 400, 80 euros, 500 euros. Qui n'est pas très, très cher. On peut l'enlever, ça ne vous inquiétez pas. Ça, on peut l'enlever, changer la couleur. On peut faire plein de choses dans ce téléphone. C'est très, très performant. Je vais vite vous montrer peut-être les paramètres. Donc ça, c'est tous les paramètres du téléphone. Donc, c'est coup d'œil, ça s'appelle pour l'heure. Vous l'avez là. Après, il y a pas mal de choses. Il y a mise à jour du téléphone si on veut. Localiser mon téléphone, on peut le verrouiller, etc. Les sauvegardes, on peut y aller. L'espace libre sur le téléphone et l'espace utilisé sur le téléphone. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont utiles. On ne va pas dire contraire. Mais j'aurais tenté à conseiller aux gens de prendre un Nexus 5 qui est sorti récemment s'ils arrivent en avoir un. Ou de prendre un iPhone 5S plutôt qu'un Windows Phone pour l'heure actuelle. Donc voilà, c'était The Rider Clem pour la chaîne YouTube. Je vous conseille de me suivre sur Google Plus. Car je suis plus actif sur Google Plus maintenant. J'espère que les nouvelles photos que j'ai mises en couverture et en logo vous plaisent. Sur ce, moi, je vous dis à très vite. Et je vais essayer de continuer à faire des vidéos rapides. Plus souvent de jouer. Pas rapides, mais plus souvent. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à très vite. Et surtout, portez-vous bien. C'était un Nokia Lumia 925. Sous-titrage Société Radio-Canada